Salut Youtube ! Il y a quelques jours en faisant le ménage chez moi et du coup en mettant plein de choses dans les cartons j'ai eu l'idée de deux vidéos. Alors la deuxième je l'essayerai de la publier un peu plus tard, je vais voir si ça fonctionne mais normalement ça doit être assez drôle. Et celle-ci en fait elle s'explique parce que je fouillais dans mes étagères donc de ma bibliothèque et puis je suis retombée sur un livre et ça a été en fait comme une évidence. Ce livre, il m'a rappelé tellement de choses, tellement de souvenirs, tellement 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 de bons et de mauvais moments aussi qui m'ont traversé l'esprit que du coup j'ai eu envie de les partager avec vous. Alors en fait dans cette vidéo je vais vous présenter 5 livres qui m'ont vraiment marqué, c'est à dire qu'ils ont vraiment changé quelque chose à travers mon quotidien, à travers ma personnalité ça a été bien plus que de simples coups de coeur, ces livres ils ont tout simplement changé ma vie. Message des hommes vrais au monde mutant est un roman écrit par Marlo Morgan qui est médecin américain et qui bosse sur des programmes sociaux en Australie aux côtés d'une tribu aborigène, d'une communauté aborigène pardon et elle va tout partager avec eux pendant 3-4 mois et ce livre est justement son témoignage. Enfin ce livre a fait énormément polémique parce que s'il a été vendu des années des années comme un témoignage l'autrice a avoué quelques années plus tard que ce n'était en fait qu'un roman de fiction. Ce livre j'ai une énorme tendresse pour lui parce que je vais vous raconter l'histoire qui est derrière. En fait pendant une nuit je me suis retrouvée bloquée à Paris et je ne sais pas, je ne me souviens plus vraiment comment j'ai rencontré un militaire qui m'a dit écoute je vais t'héberger pour la nuit tu vas pas rester dehors et dans mon insouciance et ma folle jeunesse j'ai évidemment dit oui. Enfin voilà toute la nuit on a parlé, on a parlé voyage, on a parlé vision du monde et de plein d'autres choses si bien qu'on n'a pas du tout dormi et le matin très tôt il devait repartir en mission et avant de partir il m'a dit Céline tu prends ce livre, tu le lis et dès que tu as fini tu m'envoies un mail et on va en discuter ensemble, tu vas voir ça va changer plein de choses. Et malheureusement en fait son mail j'ai jamais réussi à le décrypter et j'ai toujours eu des retours de mail en erreur donc je n'ai jamais pu le recontacter. Et ce livre, quel claque ! Le lire ça a été une sorte d'expérience spirituelle, une sorte de voyage intérieur et j'ai appris énormément de choses sur la culture aborigène mais finalement c'est sur moi-même que j'ai appris beaucoup de choses. Ça me rappelle d'ailleurs un extrait de ce bouquin où Marleau Morgan va raconter à la communauté aborigène comment dans le monde des mutants on fête les anniversaires. Et il s'avère que la tribu elle ne comprend absolument pas pourquoi on fête juste le fait d'avoir un an parce que c'est quelque chose d'assez naturel et même de totalement naturel. On n'a rien à faire, ça revient tous les ans. Et ils expliquent qu'en fait eux vont célébrer le fait d'être sages, de devenir meilleurs. Il n'y a pas un rythme, il n'y a pas 365 jours, une boucle, une boucle répétitive comme une date insignifiante. Ce livre c'est comme une ode à la simplicité et à la générosité. Quand je l'ai refermée j'ai été réellement bouleversée, j'ai voulu tout changer. Pas forcément tout plaquer et partir vivre dans une forêt comme un Robinson mais vraiment changer ma vision que j'avais du quotidien. J'ai eu un gros déclic quand je l'ai lu du coup il y a plus de 10 ans à peu près maintenant et aujourd'hui encore je me dis en vous en parlant que c'est un livre qui m'a fait grandir et qui m'a apporté un vent de liberté dans ma façon de penser mon avenir. Harry Potter Harry Potter j'ai énormément hésité avant de vous le présenter dans cette sélection parce que je me suis dit peut-être que ça fait un peu cliché quand même la fille qui présente Harry Potter comme un livre qui a changé sa vie. Ben si, il m'a aidée et je vous explique pourquoi. C'est une lecture en fait qui est très récente puisqu'elle date de fin 2016 et c'est un livre qui m'a aidée pendant que j'étais extrêmement malade. J'étais clouée au lit, je ne pouvais pas en sortir mais quand je dis que je ne pouvais pas en sortir c'était H24 et du coup normal j'avais un besoin d'évasion comme un besoin de magie, de quelque chose en fait qui me permette d'oublier cette situation. Et du coup on m'a offert Harry Potter et là j'ai regardé les bouquins et je me suis dit pourquoi pas on va tester, il doit bien y avoir une raison pour qu'il y ait une énorme, une aussi grosse communauté derrière ce livre. Et vous vous en doutez si je vous en parle aujourd'hui c'est que ça a fonctionné. J'ai pas énormément de choses à vous raconter comme j'ai pu le faire précédemment avec Message des Hommes. C'est pas une histoire de dingue, c'est juste voilà, c'est un livre qui m'a aidée et je pense que je me souviendrai toujours d'Harry Potter comme du roman qui m'a soignée. D'ailleurs c'est assez marrant parce que j'ai lu que le tome 1 et cette lecture elle est tellement connotée que je sais pas si j'arriverai à lire les autres tomes. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo qui s'appelait Mes 5 objectifs de vie pour 2017 où je vous disais que je voulais absolument lire tous les Harry Potter en 2017. Ils m'attendent, ils sont sur l'étagère qui est juste là mais je sais pas, pour le moment j'y arrive pas et je pense que j'attends que ce soit le bon moment et pour moi le bon moment, c'est ce moment où je vais avoir besoin d'un réconfort tout doux. Pour moi cette collection Harry Potter elle est un peu comme une boîte de pansements pour l'âme vous savez, où chaque livre serait là un peu pour soigner un bobo du quotidien. Les liaisons dangereuses ou plus communément connues sous le nom de l'un de mes livres préférés de toute l'histoire de l'humanité. C'est un livre qui a une histoire toujours en cours avec moi on s'aime à la folie et c'est loin de se terminer. Comme beaucoup je pense, vous l'avez étudié au lycée pour l'écriture épistolaire. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé à l'époque mais il n'y avait pas vraiment eu de déclic en mode c'est la folie, faisons l'amour, épouse-moi. Je pense aujourd'hui que j'étais trop jeune pour vraiment comprendre ce que je lisais. Et puis après, et là j'assume absolument ce que je vais dire pendant les 30 prochaines secondes attention, Sexe Intention est sorti au cinéma dans les années 99 et je l'ai vu au cinéma. Je l'ai vu et revu énormément de fois grâce à la fête du cinéma. Je crois que mon passeport était totalement tamponné de Sexe Intention à l'époque. J'étais obsédée par ce film. C'est fou, je connais les dialogues par cœur. Et voilà, et du coup après j'ai relu le livre et après j'ai vu la version de Stephen Freer. J'ai relu le livre et pendant une année comme ça j'ai vécu Liaison Dangereuse. Je respirais Liaison Dangereuse, je mangeais Liaison Dangereuse. Liaison Dangereuse était devenue toute ma vie. Un peu après, de façon finalement assez naturelle, au conservatoire, pour mon mémoire de fin d'année, j'ai réalisé un mémoire sur l'adaptation épistolaire au cinéma à travers les Liaisons Dangereuses. Normal. Donc j'ai relu, relu ce livre et puis après il y a eu l'adaptation théâtrale de Malcovitch que j'ai adoré. Donc j'ai relu, relu, relu le livre régulièrement, voilà. Je l'ai relu et je l'ai relu de façon différente parce que de nouveaux éléments de ma vie ont fait que je ne voyais plus du tout le même livre avec les années. Et c'est ce que j'aime en fait, c'est que j'ai grandi avec ce livre et plus je vieillissais, plus j'en saisissais les subtilités. Et moi, la première fois que j'ai lu ce livre, j'ai juste vu un bouquin avec des lettres, avec des gens qui se prenaient quand même clairement la tête à l'époque. Et puis, aujourd'hui je me dis que c'est tellement plus. Ce livre, il est juste brillant. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est cet objet, ce livre. Vous allez me dire que c'est ton vieux livre du lycée. Et oui, c'est la version que j'ai dû acheter au lycée et je n'en ai jamais racheté aucun autre, tout simplement. Parce qu'à chaque fois que je l'ai relu, j'ai écrit, j'ai annoté énormément de choses sur ce que je pensais, c'était sur ma vision, de ce que je lisais. Et c'est très très drôle quand je le relis à chaque fois parce que j'ai l'impression de dialoguer avec mes anciens moi. Et c'est clairement le bordel. À la croisée des mondes, ce magnifique pavé de Philippe Pullman, c'est un peu comme Harry Potter, un livre de situation. Alors je ne sais pas, c'est peut-être propre à la littérature jeunesse chez moi. Que je vous raconte un peu l'histoire derrière cette trilogie. Mon ancien copain que j'appelle affectueusement aujourd'hui super ex-connard Romain si tu passes par ici était musicien et donc me traînait à ses répétitions. Clairement, je me faisais chier, je n'avais rien à faire, j'étais juste une plante artificielle. Je ne dis même pas une plante verte parce qu'on ne prenait même pas le soin de vouloir m'arroser. J'étais dans un coin, on ne me parlait pas, je prenais la poussière. Je ne sais même pas, c'est des gens avec conscience que j'étais là. Et du coup, un jour, la sœur du chanteur a eu pitié de moi. Quelqu'un en fait qui avait pitié de moi, ça me fait plaisir. M'a dit de prendre un livre dans sa bibliothèque. Et ce livre, c'était le premier tome de À la croisée des mondes qui est donc Les Royaumes du Nord. Et au fil des jours, elle m'a donc prêté les trois tomes que j'ai pu lire pendant les répétitions. Mais aussi pendant les concerts où monsieur faisait son coq devant les groupies. Un bâtard. Bref, ce livre, il est clairement synonyme pour moi d'évasion. Parce que je me sentais vraiment très mal, pas à ma place, rabaissée. Et cette histoire, elle a été là pour moi. Alors, elle ne m'a pas servi d'écran de fumée. Mais je ne me suis pas voilée la face derrière ce livre en mode ça m'empêche de voir la réalité. Bien au contraire. Parce qu'À la croisée des mondes, en plus d'être une histoire géniale, c'est surtout une héroïne incroyable qui est Lyra. C'est une gamine qui est perdue mais qui est en même temps sauvage. C'est une gamine qui lutte contre les structures et les traditions. Et bordel, le jour où j'ai compris tout ça, j'ai compris toute la force qu'il y avait derrière ce personnage. Je me suis dit Mais Céline, mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais bouge ton cul, tu vaux clairement mieux que ça. Réveille-toi ! Et c'est vraiment sa liberté et sa force qui m'ont énormément inspirée à l'époque. Et rien que pour ça, j'ai envie de lui dire merci. La servante écarlate, c'est un peu une évidence pour moi de vous le présenter dans cette sélection. Ce livre, ça a été une claque et je ne remercierai jamais à ses personnages. Tête de litote, Opaline et toutes les personnes qui m'ont convaincu de lire ce livre de Margaret Atwood. J'en ai énormément parlé que ce soit sur le blog ou en vidéo et du coup, je n'ai pas vraiment envie de me répéter. Quand je l'ai lu et quand je l'ai refermé, j'étais en colère. Mais c'est une colère qui est positive, c'est une bonne colère, c'est une colère qui donne envie de se battre pour défendre ses droits. Et moi, personnellement, c'est une colère qui me donne envie de me battre pour les droits de ma fille. Parce que malheureusement, quand on y réfléchit, ne serait-ce que deux petites secondes, on se rend compte que ce sont des choses qui malheureusement ne sont jamais acquises à 100%. Il faut toujours, toujours, toujours se battre pour les conserver. Et depuis que j'ai ma fille, je suis vraiment sensible à cette thématique. J'ai énormément changé ma façon de voir le monde. Mais voilà, c'est La Servante et Carlotte qui m'a permis de passer à l'étape supérieure. C'est ce livre qui m'a permis en fait tout simplement d'être active dans mon quotidien. Je me suis aussi énormément documentée, j'ai lu énormément de livres. Et tout cet ensemble de livres avec La Servante et Carlotte en tête, ils m'ont permis en fait de savoir qui je suis. Mais surtout de savoir qui je veux être dans l'avenir. Voilà cette vidéo qui est finalement totalement imprévue et terminée. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais très envie de vous faire une vidéo plus personnelle. de réussir à vous partager un petit peu de moi à travers des livres de façon vraiment plus intime. Et j'espère avoir réussi à me dévoiler grâce à cette sélection. Si vous avez envie vous aussi de me partager l'un des livres qui a changé votre vie, j'adorerais ça. Ça serait génial mais évidemment rien d'obligatoire. En attendant de vous lire, moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada